Ça reste forcément dans la carrière d'un joueur, je parle à mon niveau, quelque chose d'énorme, quelque chose d'énorme, ça commence une semaine avant, quand on part en stage dans un château autour de Paris, et jusqu'au moment du match, et jusqu'à la fin, jusqu'à la délivrance, c'est tout un ensemble, c'est toute une période vraiment, vraiment forte, vraiment intense. Ça c'est, après mon premier match en pro, c'est le plus beau souvenir, en ce qui me concerne, dans le milieu du foot, notamment avec l'SNL. Ce match, ça fait partie des matchs, on se souvient de la première à la 90ème minute, que vous pourriez me raconter pendant une heure et demie ? Oui, c'est vrai, complètement. Du coup d'envoi, de l'entrée sur le terrain, du coup d'envoi, de certains coups francs, de cette rivalité qu'il y avait avec Nice à ce moment-là, les mots échangés avec certains joueurs adverses, franchement c'est tout un ensemble. Par contre, je ne pourrais pas vous raconter l'ambiance qu'il y avait autour, parce que naturellement, en fin de compte, on fait abstraction de tout ce qui se passe autour. Parce qu'on est tellement, enfin moi, en ce qui me concerne, on est tellement pris dans le match, avec l'enjeu qu'on connaît, la finalité qu'il peut y avoir au bout, et les objectifs qui peuvent être atteints pour les années suivantes. En fait, moi je n'entendais plus le stade, quoi. J'étais vraiment, vraiment dans une bulle, et vraiment dans mon match, comme la plupart des joueurs, je pense, parce que si on s'amusait, je crois, à regarder tout ce qui se passe autour, je pense qu'on passe à côté du match et on passe à côté de la finale. Vous dites les échanges avec les Niçois, c'était quoi ? C'était tendu à ce moment-là ? Oui, parce que sur les deux précédentes rencontres, on avait fait match nul chez nous, c'était assez tendu, on avait perdu à Nice, et c'est terminé un petit peu en bagarre, et donc on savait pertinemment que le match, c'était la finale, en fin de compte, et avec l'enjeu qu'il y a au bout, que ça allait être tendu. Donc il y a eu toujours quelques mots doux, entre guillemets, qui se sont échangés avec certains joueurs adverses, et voilà, on s'est frotté aussi à eux, ils se sont frottés à nous, c'était un rapport de force normal, comme un match, comme n'importe quelle équipe qui veut remporter, et voilà, je pense qu'on a été meilleurs là-dessus, mais c'était assez tendu, oui. Final serré, assez fermé, voilà, c'est... Olivier Royer, à votre place, sur la Coupe de France 78, il disait, nous, on n'a jamais douté, on est revenu, on revient à 0-0 à la mi-temps, et à la mi-temps, on se dit, c'est bon, on va le plier ce match, on est au-dessus, on ne peut pas le perdre. Vous avez eu ce même genre de sensation ? Comment vous l'avez ressenti, ce match ? Non, non, moi, personnellement, non. Maintenant, si, à l'époque, Olivier Royer le disait, c'est que c'était une certitude, c'est qu'il le sentait, parce qu'il y a des choses qui se sentent. Honnêtement, je savais que quand on jouait cette finale, je savais que ça se jouerait à un détail, vraiment un petit détail, mais j'étais confiant, je n'étais pas sûr qu'on gagnerait, mais j'étais confiant. C'était certainement l'état d'esprit de l'équipe de Larouille et de Platini, et ils avaient certainement une plus grande confiance, parce que c'était une très sublime équipe qu'ils avaient, mais nous aussi, on avait une belle équipe, mais j'étais confiant. Même quand Sébastien Pugrenier prend le carton rouge, je n'ai pas senti le feu, quoi, chez nous, je n'ai pas senti un vent de panique. Et ça, c'est des signes, en fait. C'est des signes. Peut-être que Nice, eux, s'est dit, ça y est, ils ont un joueur en moins, notamment Sébastien en plus, c'est pas rien. Ils ont peut-être cru, alors que nous, on est restés bien en place, et on a attendu le bon moment. Et on a été, je pense, super forts dans la tête. Je pense que mentalement, on a été meilleurs qu'eux. Le coup de suivi final, bon, là, par contre, vous disiez, l'ambiance, on ne fait pas attention, là, je suppose que ça reprend le dessus. Parce que là, c'est une explosion intense interne. Ça court dans tous les sens. On vous saute dessus, vous ne voyez pas les gens arriver. Même les potes vous sautent dessus. Les entraîneurs, ça arrive de partout. Et là, on se rend compte, quoi. Là, on se rend compte vraiment que ça y est, c'est fait. On a fait le travail. On a gagné quelque chose. C'est quelque chose de magnifique, dans un stade de France, en plus. Devant autant de spectateurs et de téléspectateurs aussi, notamment. Donc là, oui, c'est un relâchement. Et à la fin, c'est un peu comme si les nerfs craquaient. Voilà, on a l'impression que tout retombe, la pression. Et vraiment, on se sent vidé. Mais vidé complet physiquement, quoi. Alors qu'avant, on tenait, je pense, grâce au mental et aux nerfs. Le retour à Nancyy. La place Tagne, Noir de Monde. Ouais, ouais, ouais. Retour en bus. Vraiment, on a rigolé dans le bus. Parce qu'on ne s'attendait pas à ça, en fait. On savait qu'il y aurait du monde. Mais de le vivre et de le voir, c'est encore différent. D'anticiper les choses, on ne s'imagine pas complètement. Mais de voir tout ce monde-là sur la place Tagne, ouais, c'était fort, quoi. C'était vachement bon. C'était hyper jouissif, quoi.